Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Pour commencer mon propos, je tiens à saluer le travail mené par les députés et les sénateurs sur ce texte dont nous mesurons tous l'importance. Je retiens que les débats, qu'ils se soient tenus à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ont été constructifs dans nos deux assemblées. Pour avoir présidé la commission mixte paritaire, je peux confirmer que c'est le même état d'esprit qui a prévalu lors de nos échanges, nous permettant ainsi d'aboutir à un compromis. Ce compromis, il est important de le trouver car nous partageons tous, sans exception ici, la nécessité d'améliorer concrètement les mobilités et la vie quotidienne de millions de nos concitoyens. En effet, un certain nombre d'entre eux se retrouvent dépendants de la voiture individuelle ou s'ils n'ont pas les moyens, ont le sentiment d'être assignés à résidence. Nous ne pouvons nous y résoudre. La demande est là. Il nous faut aujourd'hui soutenir un choc d'offres qui permette à tous d'avoir une ou plusieurs solutions alternatives concrètes à la voiture individuelle. Nous insistons d'ailleurs sur l'importance de proposer une véritable offre multimodale qui doit être pensée dès la conception des projets. C'est un impératif si nous voulons offrir à nos concitoyens un continuum de services qui soit à la hauteur de nos attentes. C'est déjà l'ambition que nous avions défendue dans la loi d'orientation des mobilités en 2019. Aujourd'hui, avec cette proposition de loi du président Zoulezzi, nous allons poursuivre sur cette voie par le soutien apporté à la mise en oeuvre des services espaces régionaux métropolitains sur les dix prochaines années. Comment ? En élargissant le champ des compétences de la société de Grand Paris, devenue société des grands projets, ce qui nous permettra d'agir sur plusieurs fronts. D'abord en renforçant la décarbonation des transports du quotidien, alors qu'un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre est lié à nos déplacements. Ensuite, en rééquilibrant l'aménagement de notre territoire par des solutions de dessert qui permettront à la fois le désenclavement et le décongestionnement d'espaces urbains proches de l'asphyxie. Enfin, en offrant par l'expertise de la SGP une capacité d'ingénierie précieuse et indispensable pour les collectivités locales. Si l'ensemble des outils mis en place par ce texte sont essentiels pour accompagner le développement des serres, il reste un élément incontournable à concrétiser, celui du financement. Oui, nous devons maintenant assumer de mettre en œuvre des moyens conséquents pour soutenir ces investissements. La Conférence nationale de financement des serres, prévue dans les six prochains mois, doit nous y aider et nous serons au rendez-vous. Vous l'aurez compris, le groupe démocrate soutient cette nécessité de faire entrer le train dans le quotidien des Français qui n'ont pas accès aujourd'hui et nous voterons donc ce texte. Je vous remercie.